Bonjour tout le monde, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui on va parler du Canon 200D. Le Canon 200D a été annoncé durant les vacances, durant le mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo dessus parce qu'il est sorti en même temps que le 6D Mark II. Pour moi le 6D II était un appareil qu'on attendait énormément et le 200D est un appareil un petit peu surprise, en tout cas je n'en avais pas trop entendu parler avant. Mais lorsqu'il a été annoncé, sa fiche technique m'a agréablement surprise. Donc j'ai demandé à Canon de m'envoyer un appareil en test pour que je puisse le tester sur la chaîne. Ce qu'ils ont fait, le voici. Dernier jour où je l'ai aujourd'hui, je dois le rendre demain. Je l'ai eu pendant deux semaines durant lequel j'ai utilisé dans la plupart des situations possibles, en tout cas pour cet appareil. Je vais essayer donc de vous donner un test des plus complets. Alors dans cette vidéo qui sera... Au moment où je la tourne, je n'ai aucune idée de la durée de cette vidéo, mais elle sera découpée en deux parties. Vu que c'est un appareil entrée de gamme, c'est le plus petit modèle de chez Canon, tant par la taille que par la gamme. C'est un appareil qui est donc pour moi destiné à des photographes débutants, des personnes qui veulent apprendre la photo et pourquoi pas un petit peu de vidéos. J'ai donc demandé à une personne qui n'y connaît absolument rien en photo de le tester pour savoir un petit peu son ressenti par rapport à l'appareil. Parce qu'évidemment, si moi je le teste, j'ai l'habitude des appareils photo et donc notre avis sera pas du tout le même. Dans cette vidéo, on aura donc deux parties. Une partie avec Maxime, la personne qui va le tester. Et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis sur ce boîtier. Juste avant l'avis d'un nouvel utilisateur d'appareil photo, je vous donne vite sa fiche technique. Comme d'hab, je l'ai retiré par cœur donc je prends mon téléphone. Le Canon 200D est donc un appareil à capteur APS-C, c'est un petit capteur de 24 millions de pixels. Entrée carte mémoire, il n'y a qu'un seul slot SD. Si vous voulez absolument tout savoir, il a le processeur 10GX7, une batterie LPE17. Il a une entrée micro, mais il n'a pas une sortie écouteur, c'est dommage. Au niveau des ISO, annoncés, c'est entre 100 et 25600. Personnellement, je l'ai testé, on peut monter sans aucun problème jusqu'à 30000, voire 60000 dans certaines situations. Ce qui pour un boîtier pareil est vraiment top. Le poids nu, donc sans objectif évidemment, 453 grammes, c'est un boîtier hyper léger. Au niveau de la vidéo, il a la 1080p à 25 et 50 images secondes, ou à 24 et 60 images secondes, c'est comme vous le souhaitez. C'est assez impressionnant sur ce genre de petit boîtier, en sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les boîtiers plus haut de gamme n'avaient même pas le 60 images secondes. Je reprends par exemple mon 5D3 qui est un boîtier bien plus haut de gamme, mais bien plus vieux. Il est calé à uniquement 25 images secondes. Avoir comme ça une possibilité de faire un ralenti x2 sur un boîtier pareil, c'est quand même pas mal du tout. Et puis sinon, évidemment, il y a tout ce qui est Wifi, NFC, GPS. Il a un écran orientable et tactile de 3 pouces. Évidemment, il shoot en RAW. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la fiche technique. C'est vraiment, en tout cas, un boîtier qui m'a énormément plu dès que j'ai eu la fiche technique, même sans l'avoir en main. Et je donnerai mon avis après celui de Max. Bref, on se retrouve après. Donc, je vous présente Max qui est mon meilleur pote et qui est le community manager, qui est le mec qui s'occupe de la page Facebook des éleveurs de pixels. Qui a un regard très 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 malsain. Qui a le gros avantage d'en avoir à peu près rien à cirer de la photo. Tu n'y connais pas grand chose. Absolument rien. Absolument rien. Et du coup, je lui ai fait tester pendant une grosse demi-heure le 200D, qui est donc un appareil entrée de gamme, qui sera donc pour des personnes qui débutent en photo et qui ne connaissent de fait pas grand chose. Je lui ai demandé simplement de faire deux photos et une vidéo. Une photo de paysage sans flash. Une photo de portrait avec un maximum de flou d'ailleurs-plan. Mais bon, c'est un 18-55. Et la vidéo, je le sais au libre-service, c'était juste pour qu'il trouve comment faire. Et je vais maintenant lui laisser la parole. Je vais lui laisser le boîtier et je vais te laisser te démerder. Cool. Alors moi, j'ai bien aimé cet appareil. Je trouve qu'il a quelques défauts pour quelqu'un qui commence. Bon, c'est des choses qui, à mon avis, s'apprennent. Par exemple, j'avais pas mal galéré à trouver les touches, les bonnes touches sur lesquelles appuyer. Par exemple, pour faire la vidéo, etc. Et je trouve que le plus, pour quelqu'un qui démarre, c'est vraiment ce clavier tactile. Où on peut vraiment sélectionner les différents éléments qu'on veut utiliser. En plus, comme il est entièrement guidé, il y a un système de guidage. Comme un guide d'utilisation pour l'utilisateur. Oui, dans le boîtier. Dans le boîtier. Qu'on peut retirer, bien sûr. Ça, j'ai pu le voir lorsque j'ai chipoté dans le menu. Et bien, ce système guidé, il permet à n'importe quel utilisateur lambda, donc quelqu'un qui connaît absolument pas la photographie, de trouver. De trouver, c'est bon, on peut y aller, sérieusement. De trouver, c'est réglage. En fait, le but, c'était de caser lambda et chipoter. Ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment aux utilisateurs qui n'y connaissent rien de trouver là où ils veulent aller. Et de trouver les bons réglages que la personne souhaite employer. Et donc voilà. Comme il l'a dit tout à l'heure, j'ai dû faire une photo de paysage. Sans flash. Donc ça, ça a été facile pour trouver comment désactiver le flash. T'as fait comment ? Je ne sais même plus tout le dire. Si je retourne dans l'interface comme j'ai fait tout à l'heure. Modifier le flash intégré. Et donc, comme Pierre vient de le faire... Tu es en mode C et A, je pense que c'est créatif. Mais même A en A+, j'avais... Regarde, tu vois, en A plus G. Mais tous les modes automatiques, c'est-à-dire les modes saines, les modes automatiques, les modes verts, le mode créatif, je pense qu'il peut aller comme ça. Proposent du coup sur l'écran un petit menu de lancement. Et donc, ce que j'aime bien de ce côté-là, c'est que c'est super simple pour trouver les fonctions de base. Et lorsqu'on veut aller un peu plus loin, par exemple la photo de portrait que j'ai faite Pierre avec le flou, j'ai eu un petit peu plus de mal pour trouver le flou. Avant que je percute, enfin qu'il fallait que je tourne la molette et que j'arrive sur le menu avec les flous. Et alors, pour filmer, j'ai eu un peu plus de mal à trouver le bouton pour filmer. Donc, à la base, je pensais que sur la façade principale, on avait un petit bouton REC. Je pensais que simplement, on appuyait en-dessus comme une simple caméra, on pouvait commencer à lancer le film en route. L'enregistrement. L'enregistrement en route, oui. Je parle très mal, merci. Il fallait que je regarde, en fait, sur la molette on-off et à côté, j'avais une petite caméra que je n'avais pas vue. Maintenant, je pense qu'en simplement en appuyant sur REC, ça aurait été bien de pouvoir lancer le film. Et donc, voilà. Et alors, ce que j'ai bien aimé au niveau du film, c'est qu'il y a deux choses. On dirait que le flou, enfin que la mise au point, elle se fait automatiquement, instantanément, à la zone près. C'est pas envie de pas y paraît. Mais franchement, je trouvais que c'était vraiment top. C'est vraiment de la bonne qualité. Et alors, ce que j'ai bien aimé également, c'est au niveau de la capacité de l'appareil à bien capter la lumière. Ce qui est bien avec ce capteur de lumière, c'est que justement, il capte la lumière. Ce qui est bien, c'est que quand on prend une vidéo d'un paysage, par exemple, tout à l'heure, je jouais. Je m'amusais à fixer le ciel et je m'amusais également à fixer les arbres. Donc, comme ça, simplement sur mon paysage. J'avais mon capteur qui vraiment me redonnait la lumière telle qu'elle. C'est-à-dire que quand je pointais vers le ciel, j'avais vraiment les nuages avec les différentes nuances de couleurs d'un nuage. Et puis, quand je me recentrais vers l'arbre, directement, le ciel redonnait blanc et j'avais vraiment les couleurs de l'arbre qui ressortaient. Mais le but, là, en fait, tu étais dans un paramètre semi-automatique. Donc, c'est l'appareil qui choisit un petit peu l'ouverture et tous les réglages pour avoir une bonne lumière. C'est cool, du coup. Mais du coup, c'est ça, c'est un mode automatique. Pour quelqu'un qui... Si tu l'avais mis en manuel, du coup, il t'aurait mis le paramètre pour ta première scène, donc les arbres. Et quand tu serais monté vers le ciel, il serait resté tout blanc. Ou inversement. C'est top pour quelqu'un qui débute. Mais du coup, là, oui, c'est un mode automatique. C'est vraiment top pour quelqu'un qui débute. Bon, bah merci beaucoup. Et une prochaine. De toute façon, t'es sur Facebook. Donc, les statuts que vous voyez sur Facebook, les commentaires, peut-être pas les messages, ça je m'en chargerai. Mais en tout cas, la plupart, ce sera ce monsieur-là, ce bonhomme-là, qui s'en occupera. Avec toute sa répartie, tout son sens de l'humour absolument pourri, dont je suis vraiment désolé à l'avance. C'est sa faute. Voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est votre conclusion, non ? Voilà. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Je vous rappelle donc que Max est un pote qui s'en fout complètement de la photo. Dans le sens où il aime bien voir des photos, mais il n'aime pas en prendre. Donc, il n'a pas eu souvent d'appareil entre les mains. Et j'ai trouvé ça assez pertinent d'avoir son avis totalement neutre sur ce boîtier-là. Parce qu'il n'a jamais utilisé ni de Nikon, ni de Canon, ni d'autres marques. Donc, le fait d'avoir utilisé pendant une grosse demi-heure ou même peut-être une bonne heure, cet appareil, ça m'a permis d'avoir son avis et des choses, en tout cas, que moi, je n'aurais peut-être pas vues. Maintenant, on va passer à mon avis. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu cet appareil en prêt pendant deux semaines. Je l'ai emmené presque partout avec moi. Peut-être pas quand je bossais parce que, bon, j'ai quand même mon ADC qui est là. Mais ce boîtier est juste une tuerie. Je n'ai aucune idée du prix auquel il sera annoncé. Ce sera à vous d'aller checker sur Amazon, dans les magasins, etc. Mais c'est franchement un très très bon boîtier. On va commencer par son ergonomie, sa physique. Il tient bien en main. Il est, c'est vrai, un petit peu plus petit. Personnellement, moi, j'ai des grandes mains. Donc, mais le boîtier a vraiment un très très bon grip. Et même avec des grandes mains, au final, ça ne me dérange pas tant que ça. Il a une roulette avec les modes. Donc, les modes automatiques, scènes, créatifs. Et puis, évidemment, les quatre. P, TV, AV et M. Donc, ce sont les modes semi-automatique, semi-manuels, pardon, et manuels. Semi-automatique aussi, parce que si tu es semi-manuel, tu es forcément semi-automatique. Vu que tu es entre les deux. Enfin bref. Et pour le reste, il a tout ce qu'il faut. Il a un bouton dédié pour les ISO. C'est un des premiers boîtiers amateurs où je vois ça. C'est franchement une très bonne idée. J'ai cherché un peu pour la vidéo, un peu comme Max. C'est vrai que c'est tout con, mais c'est sur la roulette. C'est juste là. On a le on, off. Et si on pousse un cran plus loin, on passe en mode vidéo. D'ailleurs, on l'entend. Je le refais. Voilà. On entend qu'il passe forcément directement en live view. Ce boîtier est juste très très bien pensé. Son écran orientable et tactile. C'est la première fois que j'avais un écran tactile sur un appareil photo. C'est la première fois que j'avais un écran orientable de cette façon là. J'avais déjà un orientable sur le D750. C'est un orientable à comment on appelle ça ? Pas seulement vers le haut et vers le bas, mais là c'est vraiment dans tous les sens. En final, c'est très très pratique et même surtout en vidéo. Et je trouve que ça correspond à la physionomie de ce boîtier. C'est vraiment un petit boîtier qu'on peut emmener partout et qu'on peut mettre un peu dans tous les sens. Au niveau ergonomie, franchement, il n'y a rien à redire. Forcément, on m'a fourni avec l'objectif de kit, le 18-55. Ce n'est pas le meilleur objectif au monde. On est bien d'accord. Mais pour commencer, il est vraiment très très bon. J'ai shooté pas mal avec le 18-55 parce que je voulais vraiment tester le kit qu'on m'a envoyé. Mais j'ai également monté dessus un 28mm f2.8 toujours de chez Canon. Ce n'est pas une optique. Ce n'est pas l'optique la plus chère au monde. Ce n'est pas une série L. Mais c'est quand même une très très bonne optique. Elle fait partie de la gamme des 24, 28 et 35mm stabilisés. Ils ont tous à peu près cette petite taille-là. Je vous donne en comparaison avec le 18-55. Plus ou moins les mêmes. C'est évidemment une optique fixe qui est très très bonne. Et je trouve qu'il correspond bien à ce boîtier-là parce que dessus, elle fait un 35mm. Ça correspond à peu près à une optique qu'on pourra employer tous les jours. Je vais arrêter de m'égarer sur l'ergonomie. On va parler plus de ses performances. On va commencer au niveau photo. Et bien finalement, pour un entrée de gamme, c'est vraiment très très bon. L'autofocus est assez rapide. Évidemment, il est plus rapide dans le wither qu'en live-view. Mais même en live-view avec le toucher tactile. Parce qu'en fait, dès qu'on touche l'écran, il fait la mise au point. Et on peut lui demander qu'il fasse la photo dans la foulée. C'est quand même déjà très rapide, très précis. Il y a un mode rafale dessus qui fait 5 images secondes. Pour la plupart des situations, pour les photos dites de famille, etc. Ça suffit, clairement. C'est vraiment un bon boîtier qui est assez étonnant. Presque rien à envier aux autres gammes qui sont au-dessus, je veux dire. Il a un écran orientable qui est vraiment très très bon. Il a de très bonnes performances en photo. Niveau dynamique, c'est pas mal du tout, franchement. Évidemment, ça reste un boîtier entrée de gamme. On ne va pas le comparer non plus à un 5D3, à un 5D4 ou à un DX2. Il y a un camion qui passe. Bonjour. Mais quand on lui associe une bonne optique, type le 28mm, ou j'ai même testé avec le 24-105, il offre des résultats vraiment très très bons. Je vous mets ici d'ailleurs quelques exemples de photos. Elles n'ont pas grand chose d'artistique. Mais on peut voir que franchement, la qualité des photos est très bonne. Le piqué est au rendez-vous. Je vous le dis, l'autofocus est vraiment bon. La dynamique, elle est là aussi. J'ai envie de dire, c'est un boîtier presque parfait pour commencer. Juste un petit point, je vais vous montrer un truc. Voilà, je vous ai dit que j'avais testé avec des optiques de série L, des optiques plus professionnelles. Voilà ce que ça donne. C'est pas mauvais du tout. La qualité est vraiment là. Mais par contre, du coup, le boîtier est totalement déséquilibré. Et bon, voilà, c'est qu'un point évidemment. Quand on a ici une optique qui coûte le double du prix, voire même peut-être plus. Le boîtier, forcément, quand on a une optique plus lourde, le boîtier est un petit peu déstabilisé vers l'avant. Il faut le savoir. C'est juste ça. Pour le reste, ça fonctionne très très bien. Pour la qualité vidéo, on va passer maintenant au mode vidéo. Je vous l'ai dit, il filme en 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 images par seconde. C'est vraiment du très bon. Il a l'autofocus en continu lorsque l'on filme. C'est quelque chose que je n'avais jamais eu avant. Pour moi, j'avais toujours l'autofocus manuel. Ici, on a quelque chose d'automatique. Et c'est assez précis. Et c'est assez fluide. Quand on passe d'une zone de mise au point à une autre, imaginons un sujet rapproché, un sujet beaucoup plus éloigné. Le passage entre les deux, ça fait vraiment d'une manière très très fluide. On n'a pas... Je vais vous montrer. On n'a pas un truc qui fait comme ça. C'est vraiment tout doucement. Et ça revient vers l'objet dont on a tapé, par exemple, ou qu'on a sélectionné. De plus en plus de personnes prennent des selfies ou font du vlog avec leurs appareils photo. Cet appareil photo là, du coup, serait presque l'arme idéale. Pourquoi ? Tout simplement grâce à son écran orientable. Ici, on va passer... Si je lui mets une carte, ce sera mieux. Voilà. Ici, on va passer donc en mode live view. Et je vais vous filmer rapidement avec cet appareil là. Voilà. Donc ici, on se retrouve juste sur le 200D avec le 18-55 de base. Je le tiens juste à bout de bras. Donc, si ça bouge, c'est normal. Vous voyez, il n'est pas sur trépied du tout. La qualité est franchement au rendez-vous. Ici, il est dans un mode semi-automatique. Je ne sais même pas si c'est AV ou TV, mais on n'en a pas grand-chose à cirer en soi. Pour commencer la vidéo, c'est vraiment très bon. On oublie tous les réglages, on oublie tout ça et on passe juste au fait de se filmer. Donc ici, il est vraiment en train de filmer avec l'objectif de base à 18mm. Donc, c'est le plus grand angle possible. Je peux augmenter si je veux. Voilà. Pas grand-chose. La mise au point est vraiment très bonne. Ici, je vais essayer de jouer un petit peu avec. On va essayer de passer sur la porte derrière. Vous voyez, à mon avis, maintenant, que l'arrière-plan est net. Moi, je suis flou. Et quand je reviens vers moi, la transition entre les deux, ça fait d'une manière vraiment très, très fluide. Voilà. Seule petite chose que je peux lui reprocher. Et là, je vais peut-être retourner sur ma caméra de base. Voici avec le 200D et voici avec ma caméra normale. Une petite chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir de sortie casque, de ne pas avoir de retour audio. C'est un petit peu dommage parce que du coup, les niveaux, on ne peut les juger que sur l'écran. C'est un petit peu dommage qu'il n'est pas ça. Mais d'un côté, je me dis que c'est un boîtier qui est destiné aux photographes et vidéastes amateurs pour commencer. Et je pense que ce n'est pas une des premières choses que l'on fait lorsqu'on filme. C'est vraiment pour s'amuser, pour apprivoiser les notions de photos et de vidéos. Et du coup, ce boîtier est vraiment parfait pour ça. Mais on peut voir qu'en vidéo, avec une optique qui est stabilisée, le 18-55 l'est. J'ai shooté aussi un petit peu avec le 24-105 qui est également stabilisé. Ce boîtier peut franchement fournir des vidéos de qualité. L'autofocus est là, évidemment. Je vous l'ai dit, on a des transitions vraiment fluides. Au niveau de la dynamique également, lorsqu'on vise le ciel, je pense que Max en a parlé. Lorsqu'on vise le ciel, il va faire l'exposition sur le ciel. Et lorsqu'on revient sur des arbres ou sur des maisons, quoi que ce soit. Quand on baisse la caméra et que le ciel n'est plus pris en compte, il va refaire l'exposition sur le sujet qu'on vise. Et la transition entre les deux sera vraiment, vraiment très fluide. Évidemment, c'est parce qu'on est dans un mode semi-automatique. Je me répète, si on était dans un mode manuel, ce sera à nous de faire l'exposition au fur et à mesure. Ce que j'ai fait moi de mon côté, je n'ai pas pensé à le mettre en semi-automatique. Mais j'ai été assez surpris finalement de voir cette capacité qu'a le réflexe de prendre les bons choix au bon moment. Et au final, de permettre aux utilisateurs d'avoir en main un boîtier qui fait à peu près tout pour eux. Alors, il y en a qui vont bien aimer. Il y en a qui ne vont pas aimer parce qu'ils voudront vraiment être maîtres de leur exposition, leur mise au point, etc. Mais je pense que pour des gens, des personnes qui commencent, tant la photo que la vidéo, ce boîtier est vraiment un très bon accès au monde audiovisuel. Donc, ce boîtier, je le conseille haut et fort. Et je pense qu'à tous ceux qui ont demandé quel boîtier tu conseilles pour commencer, je leur conseillerais le Canon 200D. Bref, cette vidéo, je pense, est déjà beaucoup trop longue. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me suivre. C'est grâce à vous, d'un côté, que des marques comme Canon acceptent de me prêter du matériel. Encore merci à Canon de me l'avoir prêté. J'espère avoir d'autres boîtiers et d'autres accessoires à vous présenter en vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voire un pouce rouge si ça vous a pas plu. Si vous avez des questions ou des remarques, il y a l'espace commentaire dans lequel on peut interagir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao !